J'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle série l'histoire des 23 bleus, un par mois le compte à rebours jusqu'à l'Euro 2020 à part 2 ou 3 mois où il va en avoir 2 pour attraper le temps perdu donc aujourd'hui ça sera sur le gardien numéro 1, le capitaine des bleus, Hugo Luris donc voilà ça va se passer comme ça à peu près sur chaque vidéo à part quand ils sont bons d'un club pour aller à d'autres, ça dépend s'ils sont toujours dans le même club bref, le sommaire pour lui ça sera sa jeunesse et ses débuts dans le football son début dans le monde professionnel, un nouveau club, l'OL on va parler après un départ vers un autre pays en Angleterre à Tottenham et sa carrière internationale jusqu'à qu'il soit champion du monde donc je vous en dis pas plus, je vais voir le documentaire regardez le documentaire après qui va suivre, je vous laisse le voir et on se retrouve à la fin Hugo Luris est né de 26-12 1986 à Nice en 1993, il joue au Cézinez en catégorie U7 jusqu'à atteindre la catégorie U11 c'est à ce moment là que le futur gardien des bleus est repéré par Dominique Barateli, recruteur de l'OGC Nice à cette époque il joue, le premier jouera donc en U13 chez les Nice Rois dès son recrutement il devient gardien en passant de l'OGC Nice lors de la saison 2005-2006 et lors du match opposant Nice à Châteauroux comptant pour la coupe de la ligue il joue son premier match en professionnel, victoire 2 à 0 et jouant jusqu'à la finale opposant son club à Nancy, défaite de 1 il découvre la ligue 1 le 18 mars 2006 soit un jour après avoir signé son premier contrat professionnel la saison suivante, il devient le gardien titulaire de l'OGC Nice et joue 37 matchs de championnat au total avec l'OGC Nice il aura joué 70-18 matchs il joue aussi en sélection jaune en équipe de France où il remporte notamment le tournoi de Toulon en 2006 en 2008, il devient le gardien de Lyon où il avastera 4 années et remportera une coupe de France en 2012 et le trophée des champions la même année il jouera aussi une demi-finale de Ligue des champions en éliminant au passage le Rennes Madrid et les Girondins de Bordeaux au total avec Lyon il aura joué 202 matchs son dernier match à Germain était le 18 août 2012 il passe à 3 victoires 96 de Juillet le 31 août 2012 soit le dernier jour pour du Mercato DT il s'engage avec les Spurs de Tottenham où il joue encore en ce moment il retourna à Gerland avec les Spurs pour un 16e de finale de Ligue Europa en 2013 il ramène un quart de finale cette saison là avec les Spurs il finit deux fois cinquième de première ligue, une fois sixième et une fois quatrième il est aussi finaliste de la coupe de la ligue mais cette fois seule d'Angleterre et huitième de finaliste de Ligue des champions la saison dernière depuis 2015 il est le capitaine des Spurs Hugo Lloris honneur sa première sélection en A le 19 novembre 2008 un amical face à l'Uruguay 0 à 0 le 6 juin 2009, ses performances en tant que club et les erreurs successives le Stade Mandanda titulaire du All-Level d'être convoqué en tant que gardien numéro 1 contre la Turquie victoire 1 à 0 Hugo Lloris élite pour la première fois du brassard de capitaine le 17 novembre 2010 pour un match amical opposant les Bleus à l'Angleterre à Wembley victoire 2 buts 1 depuis ce jour là, Hugo Lloris est le capitaine des Bleus avec les Bleus il participe à la coupe du monde 2010, à l'Euro 2012, à la coupe du monde 2014, à l'Euro 2016 où il est finaliste malheureux et à la coupe du monde 2018 où il est sacré champion J'espère que mon petit documentaire vous aura plu donc je vais vous donner un peu mon avis il habitait dans mon village à Nimone quand il était allé, très sympa il disait toujours bonjour, c'est une très bonne personne, un très bon gardien aussi il a eu des hauts et des bas dans sa carrière mais voilà, en règle générale, un très bon gardien donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aussi monsieur le caméraman, vous l'avez déjà vu, vous devez avoir une petite idée ah tip top, c'était une personne qui, dès qu'il vous reconnaissait, il klaxonnait c'était vraiment une belle personne donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense qu'à Londres, à Tottenham il fait pareil j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis à la prochaine les amis ! je vous dis à la prochaine